Bienvenue pour cette troisième vidéo de X3, dans laquelle je vais essayer enfin de gagner suffisamment d'argent pour prendre mon départ dans le jeu. Donc, sur une petite note à côté, ce jeu, comme je vous disais dans la première vidéo, est le dernier de la série X3, après lequel il y a eu X-Rebirth, qui est largement différent, le gameplay n'a plus grand chose à voir. L'avantage depuis la sortie d'X-Rebirth, c'est que vous pouvez trouver celui-ci, X3, le vion prélude, pour vraiment pas cher. Je crois que sur Steam, il est à moins de 10€, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Je vais les laisser passer. Je ralentis, voilà, je laisse passer les vaisseaux. Je les laisse traverser. Oh, 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 voilà qui m'intéresse. Et il y a du loot. Il va peut-être falloir que je me sépare de mon carburant de l'espace, mais vu que je vais pouvoir le revendre, lui, ça peut m'intéresser. Donc les icônes avec un petit trait comme ça au-dessus, c'est du matériel. C'est un peu dangereux ce que je fais. Ça, je pourrais le vendre dans une fabrique de missiles ou dans un doc d'équipement. Donc là, il va falloir que je ralentisse, sinon je vais m'exploser contre le conteneur de missiles. Donc on va avancer doucement. D'accord. Ma soute est vraiment pleine. La prochaine fois, il faudra que je vide ma soute avant. Je croyais que ça allait juste le faire rebondir et que j'aurais le choix de vider ma soute après. Et ben non, ça c'est dans Rebirth. Ah, c'était un missile Luciole. Ça serait vendu 5 ou 6 cents crédits, pas plus. C'est déjà ça, c'est déjà mieux que pour l'instant où je ne vends rien du tout. Bon, où est-ce que je n'ai pas encore été exploré ? La porte ouest. Voyage de Nathan. On va aller là-bas parce qu'en plus, le voyage de Nathan me rapproche... Non, il faudrait que j'aille au nord. Il faudrait que j'aille au nord pour aller vers Soleil Noir. Et ensuite à l'ouest, il y a Omicron Liré. Et après, on peut rentrer dans le secteur Teladis. Ouais, c'est pas mal, ça. On va aller au nord. Et où la porte nord ? Porte est, porte ouest. Donc la porte nord doit être par là. Je ne la vois pas, mais elle doit être par là. Parce que je sais qu'il y a d'autres territoires Argon vers l'ouest qui, eux, achètent du carburant de l'espace. Et en plus, il y a d'autres territoires Boron. Donc j'ai de bonnes relations avec les Boron. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, il y a un truc que je n'ai pas exploré. Bon, allez où la porte nord ? Je suis bien au voyage de Nathan ? Ah non, je suis au Westlandais. Il faut que j'aille au voyage de Nathan d'abord. Non, lui il vend des cartes, je m'en fiche. Vous êtes en communication ? Quelle mouche vous êtes ? Vous me donnez votre accord pour ce boulot ? Non. Voilà, doucement. Donc, voyage de Nathan, il faut que je prenne au nord pour aller vers Soleil Noir. Vous entrez dans Voyage de Nathan. Mais je vais quand même prendre le temps d'explorer Voyage de Nathan. Du moins, si je survis. Finalement, même si c'est très contraignant, j'aime bien ce mode de jeu. Ça oblige à être beaucoup plus prudent. On ne peut pas se permettre de foncer, d'essayer tout et n'importe quoi. Donc, on est à quelle distance ? Vous êtes en communication ? Je peux faire. Vous voulez le boulot ? Ah, bien ! Une mission, un vaisseau à ramener. Il faut que je reparte en arrière. Mais c'est 1000 crédits, pas trop dur à gagner. Alors, plus tard dans le jeu, on peut acheter des moteurs de saut qui permettent de se téléporter directement d'un point à l'autre de la carte. Ça coûte beaucoup de carburant, des cellules d'énergie. Mais c'est vraiment très très pratique. D'abord pour toutes les missions qui sont limitées en temps. Ça aide. Tiens, tout à l'heure, elle n'a pas de mission, elle. Ah, une analyse d'astéroïdes. Ça, c'est super. Ça rapporte énormément d'argent. Mais il faut un scanner d'astéroïdes. Un analyseur d'astéroïdes. C'est un des achats les plus importants à faire. Les missions d'analyse d'astéroïdes rapportent beaucoup d'argent. Parce que là, par exemple, c'est 2000 crédits par astéroïde scanné. Et on peut en scanner une dizaine dans une mission. Ça rapporte plein de fric. C'est des missions très intéressantes. Et puis plus tard dans le jeu, vous le faites pour vous-même. De scanner des astéroïdes pour vous. Pour pouvoir aller envoyer un vaisseau de mine dessus. Ce qui est très bien aussi. J'ai pas réussi à comprendre, à faire fonctionner le minage dans X-Rebirth. Même si... Bon, là, il y a un cargo. Je vais le laisser passer devant moi. En plus, il y a des chances qu'il soit armé. J'ai déjà été étoile de minuit. Ouais. Tant pis. Ça me permet pas d'explorer un plus grand secteur. Mais bon, c'est un pas de plus vers la richesse. J'essaie de ne pas rester au centre des portes pour passer. Parce que c'est par là que jaillissent les vaisseaux. Et un accident est vite arrivé. Ça arrive très rarement une collision à la sortie d'un portail de seau. Mais ça arrive. Alors c'est dans quel secteur qu'il faut que j'aille pour récupérer ce vaisseau? Ah, dans le secteur Albion Gamma. Albion Gamma. Ah ouais, d'accord, c'est par là. Il y a trois secteurs quand même à traverser. Et puis surtout, c'est des secteurs qui sont loin. Enfin, qui sont grands. Ah oui, alors chaque secteur a une taille différente. Donc certains sont très grands. Et donc nécessitent beaucoup de temps à traverser. D'autres sont beaucoup plus courts. Donc, le secteur Albion. C'est là où se déroule l'intrigue principale du jeu lorsqu'on joue les quêtes, enfin les missions scénarisées. Et notamment dans X-Rebirth, c'est là où tout se passe. Enfin, le début du jeu se passe du moins. Donc je vous ferai peut-être une démo de X-Rebirth ici. Le gameplay change complètement. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul vaisseau. Pendant tout le jeu. Enfin, vous ne pouvez piloter qu'un vaisseau. Vous pouvez acheter d'autres vaisseaux, mais ce n'est pas vous qui le pilotez. Il faut lui donner des ordres à distance et vous ne le pilotez pas. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui rend le jeu beaucoup moins intéressant. Il n'y a plus les portails de saut. Il y a une espèce d'autoroute pour aller d'un endroit à l'autre du même système. Et il n'y a que deux ou trois systèmes différents. Mais ils sont beaucoup plus gros et fournis que ceux qu'on a là. Tout est simulé également. Donc c'est un peu différent. Par exemple, au lieu d'acheter du matériel, vous allez vraiment le faire construire. D'ailleurs, c'est un peu plus complexe. Oui, des fois, elle change de voie, la dame. C'est albion comment, là, d'ailleurs ? Albion gamin ? Ma carte est fausse. Je suis aux anneaux d'Aguilard. Ah non, tout à fait. Ma carte est juste, pardon. Donc les montants de la porte, là, ne créent pas de collision. C'est le tour de la porte qui peut créer une collision. Et on peut se crasher contre. Ce serait trop bête de mourir comme ça. On essaie d'être prudent. Albion. Donc, ma cible, elle est où ? Là-haut. Station, comme un intérêt massif dans leur technologie de voie rapide nouvellement annoncée, a provoqué une montée d'investissement dans John Ferco. Cela leur a permis d'étendre leur division de recherche et commerciale. Ouais. C'est les fameuses autoroutes qu'il y a dans X-Rebirth. On décélère tout doucement. Ce serait dommage de le percuter. Donc c'est une pieuvre. C'est le même vaisseau que le mien. Il ne faut pas que je me trompe d'ailleurs. Ok, éjectons-nous. C'est le même vaisseau que je me trompe de l'ordinateur de voie rapide nouvellement annoncée. C'est le même vaisseau que je me trompe de l'ordinateur de voie rapide nouvellement annoncée. C'est bon. Il est réparé. Donc, où est-ce qu'il faut que je le ramène ? Usine de cristaux M-Alpha. Ordre. Et voilà. Il est parti. À 116 mètres par seconde. Donc il devrait pouvoir arriver à destination à temps. Bon. J'ai vu qu'il y avait une autre mission ici à faire. Voilà. Ah bah c'est la même mission. Un autre vaisseau doit être ramené rapidement. Eh bah c'est parti. Donc. On va mettre le guidage sur celle-ci. Voilà, c'est la nouvelle. Par là-bas. Dans quel secteur ? Albion Gamma. Pardon. Secteur port des marchands. D'accord. C'est où ça port des marchands. Je sais pas où il est. Ce secteur. Donc c'est au sud d'Albion Gamma. Je vois pas où est ce secteur. On verra bien. On y va. Et on verra bien. Là je double l'autre. Qui est sur son voyage de retour. Bon et avec ces deux choses là. Je vais pouvoir m'acheter mon émetteur de rayons pulsé. Et donc ainsi avoir une arme. Ce qui sera. Attention à la collision. Franchement pas du luxe. Ce qui ne sera franchement pas du luxe. Parce que là mon petit vaisseau sans arme. Ça va deux minutes quoi. Vous entrez dans. Anneau d'Aquila. Portail. Grand Échange. D'accord. Ah pas du tout c'est... Ah si ça y est je vois. C'est au sud de Grand Échange. Qu'est-ce que c'est que cette construction là ? Bizarre ce machin. Je dirais une porte désactivée. Donc les missions avec des briques vertes. C'est des missions de construction de stations. Je suis très loin de pouvoir faire ça. Vous êtes en communication. Qu'est-ce qui vous prête ? Je vous envoie les aphorocles tout de suite. Ah non je peux pas. Portail. Port des marchands. Dans la carte que j'ai ça me dit Marchands Even. Donc paradis des marchands. C'est un peu différent. La trappe des fois elle est un peu bizarre. Il faut dire que les noms de systèmes sont particuliers dans ce jeu. Hop là. Il y a quelque chose là. C'est peut-être un vaisseau. Mais c'est peut-être une station pirate aussi. Ah ah. Allez peut-être jeter un oeil après. Non ça doit être un vaisseau. Ça doit être un vaisseau. Là je suis trop pressé. Mais à l'avenir peut-être. Allez jeter un oeil là-bas. Ah oui. Je vais faire quelque chose tant que j'y pense. C'est afficher les points de dégâts. Enfin les points de vie et les points de bouclier des vaisseaux. Non pas dans une barre graphique mais avec un chiffre. On voit mieux. On visualise mieux. Vous voyez là vous avez la barre de vie et la barre de bouclier. La barre de coque et la barre de bouclier. On peut le modifier dans les options. Voilà. Je préfère comme ça. Vous voyez là maintenant j'ai des chiffres. 100% 100%. On le voit mieux. Ça c'est nul le tunnel de saut. Cacher la barre latérale au-dessus du curseur. Allez c'est bon. Alors on a notre nouveau vaisseau à récupérer. Voilà il y a un paquet de vaisseaux ennemis là. Ils n'ont pas l'air de se diriger vers moi. Tout va bien. Parce que là je vais devoir ralentir. Voir même sortir de mon vaisseau. Donc voilà. C'est un discoverer. C'est bien ça va vite. Alors la version de transporteur va un peu moins vite. Très bien. On est là. Je m'éjecte. Je revendique le vaisseau. Et je le répare. Si je le répare pas il va se traîner à une vitesse ridicule. Donc euh. Et bon. Il est réparé. Je remonte dans mon vaisseau. Hop. Alors il faut le ramener à la station commerciale d'accord de Jean Fréco. Navigation. Arrimé. Albion Gamma. À la station commerciale Jean Fréco. Et voilà il est en route. Des sous qui arrivent. On est dans le secteur Teladis. Pourquoi pas traîner encore un peu ici. J'ai rien contre eux. Le temps que mes deux vaisseaux retournent à leur bercail. Rien du tout. On va aller voir cette station là-bas. Donc là si je prends la porte là-bas c'est un secteur pirate. Ça peut se tenter. Je pourrais revendre mon kiff de l'espace. Bon carburant de l'espace. Je vais y arriver hein. Je vous assure qu'à force je vais y arriver. À ne plus me tromper. C'est un gros risque. Parce que je vais quand même dans un secteur largement hostile. Enfin où je risque de me faire raider. En même temps je suis rapide et je ne suis pas un cargo. Donc il y a peu de chance que les pirates m'attaquent directement à vue. Donc ils n'achètent pas de carburant de l'espace. On va aller voir par là-bas ces trois stations. Et après je pense que je vais tenter le secteur pirate. Il y a une station de pirates ouais au rift mercenaire. Donc c'est deux secteurs d'ici c'est pas bien loin. Non pas de mission. Pas de mission. Alors elles en sont où mes deux autres là. 31 minutes, 31 minutes. Très bien. Donc lui il est dans le terre perdue. Il doit aller au voyage de Nathan. Donc il n'est pas loin de l'arrivée. Très bien. Et le deuxième il est à grand échange. Donc tout va bien. Tous les deux sont en cours. En route. Pour rentrer et revenir à leur propriétaire. Allez je vais le tenter dans le secteur pirate. C'est peut-être une erreur énorme mais tant pis. Fabrique de munitions de canons auto à manchon d'énergie. Alpha. Ça a l'air violent ça. Portail. Maltron. Voilà donc ça c'est un secteur pirate. Bon ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des pirates. Ça veut dire qu'il n'y a pas de force de l'ordre. Donc il ne faut pas que je m'attarde trop. Par contre. A la porte ouest de ce secteur de Maelstrom. Il y aura Rift Mercenaires. Non le problème c'est qu'évidemment c'est un secteur merdique en termes de visibilité. Donc là je vais à l'est. Ce n'est pas le bon sens. Je vois la porte. Je vois la porte. On fonce. Donc il doit être gigantesque ce secteur. Alors voilà. Là il me propose de rendre le contrôle de la pieuvre sentinelle à celui qui me l'a commandité. Voilà 1042 crédits. Très bien. Il n'y a plus qu'à attendre que l'autre revienne. Il est immense ce secteur. Donc là il y a un pirate. On va essayer de l'esquiver. De faire le tour. On va vraiment tenter de l'éviter. Voilà parce que je me suis un peu trop rapproché à mon goût. Voilà. Très bien. Oh là là mais il est immense ce secteur. La porte elle est très loin. C'est vrai que je la prends un peu excentrée parce que dans le trajet en ligne droite entre les deux portes c'est là où il y a le plus de trafic qui passe. Voilà il y a plein de pirates qui passent. Je préfère éviter le secteur autant que possible. C'est bon. Ils vont tous à 60 mètres secondes. Alors les Nova c'est... C'est des vaisseaux qui sont énormes. C'est des M3. C'est donc des chasseurs très lourds. C'est franchement les vaisseaux de combat les plus... Ah les plus énormes. En restant dans les chasseurs. Après si on rentre dans la catégorie des vaisseaux lourds c'est autre chose. Mais ils sont vraiment formidables les Nova. Ils sont solides, maniables, ultra armés avec une tourelle à l'arrière. C'est idéal dans toutes les situations. Le Nova c'est mon coup de coeur dans ce jeu. Mais bon il faut compter 2 500 000 crédits je crois pour s'offrir un Nova. Ça fait cher. Oh là là mais qu'est-ce qu'elle est loin la porte. Bon il en est où mon autre... Mon autre vaisseau. Il est dans l'espace Albion Gamma très bien. Voilà il est à quelques secondes d'être... D'être rendu à son propriétaire. Et voilà des sous. 2000 crédits. Bon. Et bien j'ai 6838 crédits. Donc je suis parti de 1000 crédits. Donc j'ai réussi à me faire quand même un peu de sous. C'est pas mal. Je vais pouvoir m'offrir sans doute rapidement une arme. Bon il ne faut pas que ça donne des idées. Ce n'est pas parce qu'on a une arme qu'on peut commencer à prendre des risques. Mais ça permet déjà d'envisager d'autres actions. Notamment des récupérations de vaisseaux volés. On va l'éviter. C'est bon ils vont beaucoup moins vite que moi. Oh la la. J'ai un missile en approche. Vous entendez ce bruit ? C'est le bruit de la fin de la partie. Il est juste derrière moi. Il est à 2 km. C'est la mort qui m'attend. Je vais attendre qu'il se rapproche à 1 km. Et je vais prendre un virage très serré. Voilà. Bon sang de bonsoir. Je savais que c'était une mauvaise idée de rentrer dans ce secteur pirate. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Oh bon sang de bonsoir. De bon sang de bonsoir. Game over. Et là c'est sérieux. Et là c'est sérieux. Et bien au moins j'aurais mené ce let's play jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas de tous. C'est une catastrophe. Bon bah voilà. Je savais que je n'aurais pas dû prendre ce risque. Voilà. C'était pour éviter que ça traîne trop en longueur. Je me suis dit que je vais pouvoir vendre facilement ces ressources que j'avais. Gagner 2000 crédits de plus. Et voilà. Et du coup j'ai pêché par excès de confiance. Et je suis rentré dans un secteur plein de pirates. Je me suis dit que je pouvais me tenir loin. Mais le missile lui se moque de la vitesse à laquelle je me déplace. Et bien c'est la fin de ce let's play. Je vais pouvoir reprendre tranquillement ceux de... De... Voilà. Donc j'ai plus ma partie. J'ai mes parties normales. Plus mes parties... La mort... C'est la mort. Voilà. Donc je vais pouvoir reprendre mon let's play de... De... Oh. Distant Worlds et de... Edge of Wonders. Parce que là... Voilà. Et bien écoutez en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à réclamer d'autres vidéos sur X3 si vous le souhaitez. Voir une plus sérieuse. Ou avec un mode de jeu normal. Où on peut sauvegarder. N'hésitez pas à me le demander. Voilà. Bonne soirée à tous. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501